Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre de métier de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec Priora. Donc je vais me présenter, présenter mes collègues et puis comme en général il y a toujours un petit temps, le temps que tout le monde se connecte, le temps de présenter tout le monde, voilà je vois 12, 13, 14 participants, le temps de se présenter, on pourra démarrer. Donc on est ensemble pour une petite heure sur la thématique de la RSE, des outils concrets pour commencer votre démarche RSE ou pour vous tester sur votre démarche RSE. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en présence de Virginie Cartier de Lucli qui se présentera un petit peu plus parce qu'elle a plein de sous-titres, je la laisserai se présenter. Céline Reis également et donc Madine Sabier, ma collègue, chef de projet de ressources humaines à la Chambre de métier. Voilà, je vais juste insister sur un point, donc ces webinaires sont de fait co-financés, donc on a besoin pour démontrer notre action que vous signez un document, une feuille de présence. Donc on va vous montrer dans le chat un lien et je vous remercierai de cliquer sur ce lien une fois que les présentations seront faites afin d'aller signer tout de suite la feuille de présence, comme on sera débarrassé avant d'attaquer ce webinaire. Voilà. Virginie, je te laisse te présenter, ou peut-être Madine et puis on passera la main à Virginie ensuite. Très bien, merci Stéphanie. Bonjour, donc effectivement Madine Sabier, collègue de Stéphanie Ruffino, donc chef de projet Emploi RH Insertion au niveau de la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, je coordonne toute la partie accompagnement des entreprises sur la thématique RH et emploi, et également sur la partie RH-RSE, sur la partie plus gouvernementale et sociale-sociétale du champ RSE, la partie environnement étant supervisée de main de maître par nos collègues Antoine et Laurent. Donc du coup, voilà, on peut vraiment vous accompagner sur la globalité de la RSE au niveau de la CMA. À vous les filles. Très bien, merci Stéphanie, merci Madeline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a plaisir à être invitées par la CMA. Voilà, aujourd'hui on va vous parler RSE et on va s'appuyer sur un certain nombre de résultats du projet Priora. Voilà, vous avez sous les yeux ce premier slide qui me permet de présenter l'équipe et de nous présenter, nous, donc Virginie Cartier, coordinatrice scientifique à l'Université catholique de Lyon, qui se trouve à Lyon, à Saint-Paul. Vous avez une très jolie photo derrière de notre bâtiment. Je suis coordinatrice du projet Priora et je suis accompagnée de Céline, Céline Reis, que je te laisse te présenter, Céline. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Virginie. Bien, j'ai la chance d'être en appui au pilotage de ce projet Priora, en appui au pilotage de Virginie. Et puis sur ce, particulièrement dans le déroulement de ce projet, je suis référente du protocole, puisqu'il y a des entreprises, puisque bien sûr on est en lien avec des entreprises. Et vous allez découvrir un petit peu plus tard, on a plusieurs thématiques et donc je suis pilote sur la thématique raison d'être, sachant que Virginie est sur la thématique vulnérabilité, mais vous allez aussi le découvrir au fil de la présentation. Voilà, quelque chose de très rapide sur le projet Priora. Donc, comme vous l'a expliqué Stéphanie, nous avons un cofinancement de l'Europe qui passe par la région, qui a permis depuis 2021 de financer une recherche action coopérative et on rentrera plus dans le détail. Mais pour vous donner un avant-goût, voilà nos différents collègues qui ont pu contribuer sur ce projet Priora, des chercheurs de l'UCLI, des chercheurs professionnels des AEH et du Ciedel. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'imagine que vous vous êtes inscrits parce que vous étiez intéressés par la RSE et vous avez bien raison. Pourquoi ce sujet de la RSE est important pour les entreprises et les organisations ? Alors là, quelques chiffres clés qui illustrent l'engagement des entreprises face aux enjeux sociétaux. Des études qui ont été faites en 2021-2022 et qui indiquent que 91% des citoyens sont favorables à l'engagement des organisations dans la RSE. 77% des salariés qui souhaitent que leur organisation s'engage et 24% des PME qui ont formalisé leur action RSE. Alors, nous allons le voir après. Ce webinaire va vraiment s'appuyer sur beaucoup d'interactions pour faire émerger et faire discuter les uns et les autres sur cette thématique de la RSE. Mais je suis à peu près persuadée que vous êtes comme M. Jourdain. Vous avez déjà des actions, des pratiques et on va le voir très vite avec cette première question. Et Céline, je te laisse la présenter. Voilà. Alors, vous êtes déjà un certain nombre d'inscrits, participants. On a vraiment limité aussi le nombre d'inscriptions pour que vous puissiez interagir avec nous, poser vos questions et en toute tranquillité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et la première qui nous paraissait importante, effectivement, c'est de savoir comment vous imaginez la responsabilité sociétale des entreprises quand vous voyez ce mot-là. Qu'est-ce qui vous vient spontanément comme mot ? Et vous pouvez les inscrire dans le chat et on vous donnera après, bien sûr, l'approche qu'on a choisie dans Priora, la définition, puis l'approche qu'on a choisie dans Priora et puis on abordera les outils. Donc, merci beaucoup. Écologie, on voit. Allez-y, vous pouvez taper dans le chat vraiment les mots qui vous viennent spontanément. Merci. Et vous pouvez les voir tous également dans le chat. Je vais te les lire, si tu veux, Céline. Donc, développement durable, effectivement, écologie, gestion des déchets, bien-être des employés. Bien-être aussi, Virginie. Oui, parfait. Tout le monde, allez-y, vous pouvez continuer. Impact de l'activité sur l'environnement. On sait qu'il y a des entreprises, mais aussi des personnes, des institutionnels. Donc, vous pouvez aussi participer. Inclusion, humanisation. Oui, alors encore une petite minute, si vous voulez, pour les mots-clés. Quelques secondes, allez-y. Ok. Développement durable et gestion humaine. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions, effectivement, avec l'environnement, l'écologie, le social. Et puis, la question de l'humanisation, décarbonation aussi. Donc, on est bien dans le domaine environnemental. Alors, on va vous donner la définition que l'on retrouve assez régulièrement. Donc, ça renvoie à une responsabilité de l'organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement qui se traduisent par un comportement transparent et éthique. Et le but, c'est de contribuer au développement durable qui sont décrits notamment au travers des objectifs de développement durable que vous devez connaître et qui comprend la santé, le bien-être de la société et qui prend en compte les attentes de toutes les parties prenantes. Donc, c'est assez vaste. Et il y a une norme sur laquelle s'appuie en fait la RSE, c'est la norme ISO 26000. Et donc, notre projet aussi, Priora, bien sûr, s'appuie sur cette norme. Mais je vais laisser Virginie présenter un peu comment est-ce que nous, on s'y prend à Priora pour parler de responsabilité sociétale des entreprises. Ah oui, non, pardon. Excusez-moi. Oui, il n'y avait que dit la loi. Quelques éléments sur la loi, effectivement. Oui, que dit la loi, en fait, rapidement. Alors, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en France, on est le numéro un, le pays numéro un à avoir légiféré, c'est-à-dire intégré la notion de responsabilité sociétale des entreprises dans la loi. Et donc, on peut être fier de nous. C'est vrai que c'est une notion qui est très, très vaste, comme vous l'avez vu. Et en France, on a vraiment, depuis la loi Pacte, reconnu la large influence des entreprises sur la société. Elles ont vraiment un rôle à jouer et il y a trois degrés d'engagement possible. Alors, je vais aller très rapidement sur la RSE. En fait, il faut bien noter qu'elle est devenue obligatoire pour toutes les entreprises. Et il y a quelque chose qui est très, très nouveau. En fait, la définition de l'objet d'une société, elle datait d'il y a 200 ans avec l'article 1833 du Code civil, donc le Code Napoléon. Vous imaginez qu'on a bien évolué depuis. Et à l'époque, il y avait simplement cette définition-là. La société est gérée dans son intérêt social, donc pour l'intérêt de ses associés. Et là, en 2019, on est venu ajouter cette mention-là en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, c'est vraiment une loi importante pour les entreprises en France et également pour les PME, les TPE et même les très petites entreprises, très, très petites entreprises, il y en a au sein de la CMA. Et donc, la difficulté, c'est vrai, c'est pour ça que c'est important de communiquer et d'expliciter, c'est qu'en fait, avec cet article, rien n'est dit vraiment sur quels sont les enjeux, quels sont les enjeux que les entreprises peuvent adresser, comment est-ce qu'elles peuvent s'y prendre, etc. Donc, il y a une certaine liberté. Au-delà de 250 salariés, bien sûr, là, il y a plus d'informations et plus de choses à respecter. Mais disons que c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour les plus petites. Mais en même temps, on va le voir ensemble, vous faites certainement déjà beaucoup de choses sur la loi. Je précise simplement le degré d'engagement, enfin, ce que la loi a précisé pour les sociétés qui sont vraiment très, très engagées et qui peuvent inscrire dans leur statut comment est-ce qu'elles comptent répondre à ces enjeux-là à travers la question de la raison d'être. Donc, elles peuvent devenir, elles peuvent prendre la qualité de société à mission. On verra cela un petit peu plus tard parce qu'on va l'aborder rapidement. Donc, voilà pour ce que dit la loi. Et on aimerait simplement vous poser une question. On a dit que c'est très, très interactif. Donc, quelle que soit votre activité, vous avez forcément engagé des choses pour tenter de répondre à ces questions d'écologie, d'environnement, de préservation. Donc, ça peut être autour de la réduction des déchets, la réflexion sur vos produits, les produits que vous utilisez, etc., etc. Donc, sur tout ce qui concerne l'environnement. Et aussi, tout ce qui concerne le social, vous avez forcément fait des choses. Et ce qu'on vous propose, c'est, quelle que soit votre activité, de nous mettre quelques exemples que vous avez déjà mis en place qui vous paraissent répondre à ces questions-là, qui vous ont peut-être interpellé, touché. Et du coup, vous l'avez intégré dans votre activité. On va laisser là encore quelques minutes. Je profite de la petite pause pour dire qu'il me manque encore quelques petites signatures. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien et à signer en direct. Merci. Alors, je vois sur la gouvernance. La gouvernance, c'est bien. Alors, c'est un moyen, bien sûr, de prendre. C'est ce qui concerne toute la question de la prise de décision. Elle fait bien sûr l'objet d'une thématique sur la norme ISO. Donc, la question de comment vous prenez vos décisions au sein de l'entreprise fait partie aussi de la responsabilité de l'entreprise. Et on a parlé de la transparence, de l'éthique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont changé un peu ce mode. Avant, c'était plutôt très hiérarchique. Maintenant, on intègre ses salariés parfois pour certaines décisions. Donc, oui, oui, la gouvernance et le mode de décision peut être une pratique. La semaine des quatre jours, bien sûr, on en parle beaucoup. L'adaptation des horaires, sachant qu'aussi, les entreprises sont confrontées, par exemple, à des problèmes de recrutement dans certaines industries, dans certaines activités, et notamment le bâtiment aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de besoins dans l'électricité, etc. Et donc, ces métiers ont besoin d'adapter les horaires aussi. Oui, tout à fait. Donc, ça, on est plus dans les aspects sociaux, disons. On avait noté qu'il y avait aussi des personnes, peut-être, qui se sont inscrites dans l'alimentaire. Il y a aussi des exemples qu'on peut donner dans l'alimentaire. Peut-être que vous en avez. Je regarde par rapport aux participants. Quand on est dans la… même dans l'artisanat d'art ou dans le bois, vous avez, je vois dans les participants, il y a forcément des pratiques, si vous voulez déjà en partager quelques-unes. Donc, effectivement, revalorisation des déchets, vente des copeaux de métaux récupérables. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'économie circulaire, avec des grands mots. Mais en fait, vous vous rendez compte certainement, en creusant, alors on ne va pas faire l'état des lieux de toutes vos pratiques RSE, mais disons que c'est une première étape de voir tout ce que vous faites spontanément, comme ça, même le lien avec vos clients, le fait de prendre soin d'eux dans un salon de coiffure ou dans votre relation commerciale. Tout ce qui est innovation, inclusion aussi, des personnes en situation de handicap, font partie des pratiques. Alors, voilà, c'était là que je voulais te redonner la parole un petit peu trop tôt, Virginie, mais je vais te la donner maintenant. Vous pouvez continuer à partager dans le chat. Je vais te laisser, Virginie, expliciter comment est-ce qu'on a… Juste pour finir, on s'est permis, en préparant ce webinaire, de regarder vos différentes activités, peut-être pour compléter ce que vous avez bien voulu nous partager. Il y a bien évidemment les déchets, mais il y a aussi les circuits courts. Il y a aussi tout ce qui est sélection des produits, un fort lien avec le territoire, des partenariats d'innovation sociale. Peut-être que certains d'entre vous, vous en faites déjà, tout simplement, en ayant des liens avec vos fournisseurs et vos clients. Vous voyez, on pourrait continuer à discuter longtemps sur ces pratiques que je suis absolument persuadée. Vous faites déjà, on a regardé sur vos sites web pour ceux qui en ont et c'est tout à fait manifeste. Et d'ailleurs, on était assez épatés de voir toutes vos performances. Vous êtes des pépites. Alors, vous êtes des pépites, mais quand on échange avec les uns ou les autres, eh bien, vous ne savez pas forcément par où commencer cette démarche RSE. RSE, c'est un bien grand mot, mais voilà, comment on commence à débobiner la peau quand on est quatre, cinq dans l'entreprise et qu'on s'appelle Shiva et qu'on fait une multitude de choses. Donc, dans le cadre du projet Priora, que je rentrerai un petit peu plus dans le détail après, mais on a réfléchi entre chercheurs et avec des entreprises à avoir un schéma, une démarche qui soit schématisée simplement et qui permette aux uns et aux autres de s'y raccrocher avec les moyens que vous avez à disposition. Donc, d'abord, établir un état des lieux. On a une fiche qu'on a pu élaborer, mais tout simplement, faire la liste de vos pratiques responsables avec vos équipes. Quand on fait ça sur le coin d'un bureau tout seul, on n'a pas forcément la vision d'ensemble. C'est important d'avoir cette vision collective. Donc, voilà, première étape, un état des lieux qui vous permet de voir un petit peu ce que vous faites, ce que vous auriez envie de faire et d'avoir des priorités. Une deuxième étape, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est d'utiliser l'outil d'autodiagnostic Priora qu'on va vous présenter juste après et qui vous permet, suivant cette thématique sur laquelle on approfondira un peu, on vous partagera quelques explications, c'est vous positionner et avoir des pistes d'amélioration. Deuxième étape, donc. Troisième étape, à partir de ces premiers résultats, en équipe, vous positionner et avoir un plan d'action qui vous permettent, avec un certain nombre de priorités associées, d'avancer sur ces problématiques. Alors, on a des outils qu'on peut vous partager et que vous aurez à disposition si vous participez à l'outil d'autodiagnostic qui s'appelle des fiches repères et qui vous permettent de voir pourquoi on doit travailler sur ça. Enfin, il est intéressant de travailler sur sa raison d'être et comment on le fait. Donc, voilà, sur chaque thématique, on a une fiche repère qui vous permet d'avancer. À partir de ce plan d'action, qui est simple, ce n'est pas la peine de faire une usine à gaz, vous allez avoir deux indicateurs. Alors, indicateurs, ça fait très qualité, normes, lourdeur, peut-être difficulté pour une petite entreprise, mais ça peut tout simplement être un suivi de vos fournisseurs. C'est quelque chose qui doit être très utile et qui vous permet de vous alerter sur telle ou telle chose. Donc, vraiment, un indicateur, ça doit être tout simple. Ce n'est pas une corvée, c'est vraiment un outil à votre disposition. Et puis, dans la cinquième étape, l'idéal, c'est de communiquer, c'est de partager et c'est de valoriser. Et on a bien vu en allant sur vos sites web, vos sites internet, que vous valorisez déjà un certain nombre de choses. Il y a déjà certains qui sont ISO. Il me semble que je n'ai pas vu de 26 000, mais j'ai dû voir un 45 000. J'ai vu que pour certaines… En électricité, vous aviez un certain nombre de qualifications. Donc, voilà, ça vous permet aussi de vous valoriser vis-à-vis de vos clients, que ce soit d'autres entreprises, peut-être plus grosses que vous, ou que ce soit des clients, des individus. Alors là, je vais rentrer dans la partie que j'adore, parce qu'on est ensemble, en famille, avec ces 25 chercheurs. Et avec Céline, on a l'habitude de dire qu'on est un vieux couple. On respire ensemble, priora. Donc, c'est vrai que cette petite coquille qu'on vous partage, on l'aime parce qu'on l'a construite ensemble. Et elle symbolise vraiment cette mobilisation de la recherche avec les entreprises partenaires sur de la coopération, de la construction d'outils et de méthodes qu'on met à votre disposition. Vous voyez, cette coquille, elle a trois grandes questions. Une première question qui s'appelle « Pourquoi notre organisation existe-t-elle ? » Et on vous a déjà donné des éléments. Finalement, si vous n'avez pas de raison d'être, qu'est-ce que vous avez au cœur du moteur ? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Voilà. Première thématique sur laquelle Périora a travaillé, c'est la raison d'être. On a une deuxième question que vous vous posez aussi tous les jours. C'est comment on est une entreprise engagée dans notre organisation ? Comment nous, en tant que salariés, on est engagés dans notre organisation ? Vous avez trois thématiques. Une qui s'appelle « Management de l'erreur ». On pourrait échanger longtemps sur cette seconde thématique. Une qui s'appelle « Prise en compte de la vulnérabilité des salariés ». Et on voit que depuis le Covid, depuis cet événement qui nous a un peu perturbés et surtout qui n'était pas attendu, eh bien, on a pris en compte ce paramètre. Donc, ça, c'est la thématique 3 et on verra tout à l'heure pourquoi c'est important. La thématique 4, c'est l'engagement des salariés dans la RSE. Alors, si vous êtes 2-3 dans votre organisation, effectivement, c'est facile. Vous formez un collectif et vous êtes ensemble. Si on pense avoir une organisation de plus en plus grande, eh bien, c'est une thématique importante. Les thématiques 5, 6 et 7 répondent à la question que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux et comment elles s'ouvrent vers l'extérieur. Et là, c'est pour ça qu'on parle de partenariats avec des innovations actions environnementales et puis des partenariats avec des innovations sociales et territoriales. Et puis, et ça, c'est incontournable, une formalisation juridique qui va vous donner des pratiques responsables et surtout qui va donner plus de liberté, plus d'agilité pour l'encadrement. Alors, encore un petit slide sur, encore une petite image sur Priora. Vous voyez qu'on est trois partenaires, ça, je vous l'ai déjà dit. 25 chercheurs, 25 chercheurs, mais comme c'est de la recherche action coopérative, on est aussi, on s'est aussi appuyé, on a aussi collaboré avec 21 entreprises partenaires dont vous voyez les logos sur le côté droit. Les entreprises étaient engagées sur une thématique, leur thématique de prédilection et ce qui nous a permis de produire un certain nombre d'outils et de méthodes, plus de 210 entretiens, une vingtaine d'ateliers, voire plus, et une dizaine d'outils concrets dont je vous ai présenté quelques exemplaires juste avant. Alors, l'outil opérationnel, tu veux nous en parler, Céline ? Alors, rapidement, parce qu'on va, là, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez fait votre état des lieux, vous avez un outil d'autodiagnostique qui est totalement disponible, gratuit, en ligne, pour aller plus loin. Et on vous invite, alors vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir fait votre état des lieux pour y aller, et c'est très, très simple. Vous allez simplement sur le site de Priora et vous avez directement accès aux différentes questions et on aura la possibilité, on va vous présenter après juste deux, on va faire un focus sur deux thématiques, la raison d'être et la vulnérabilité. Donc, c'est vraiment très simple d'accès. Il faut, en gros, 20 minutes selon le temps que vous voulez y consacrer aussi, si vous le faites tout seul ou en équipe. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'en fait, on va clôturer le 17 mai, là, et donc, vous avez encore quelques jours pour répondre et vous allez recevoir, du coup, assez rapidement, par rapport à ceux qui ont commencé déjà depuis quelques temps, vous aurez beaucoup moins de temps d'attente avant de recevoir vos résultats complets, personnalisés avec une data visualisation qui va vous permettre de voir vraiment où est-ce que vous en êtes et comment vous pouvez progresser. Et puis, vous aurez un kit ressource avec les fiches repères qu'on va vous présenter vraiment très, très rapidement. Et puis, vous aurez la possibilité, comme on l'a dit, de pouvoir valoriser vos pratiques. Donc, le QR code, il est là, mais vous le retrouvez, vous pouvez aller directement sur le site de Priora, P-R-I-O-2-R-A.fr, tout de suite après notre webinaire pour découvrir cet autodiagnostic. Les fiches repères, elles se présentent comme ça, c'est 2 à 4 recto verso qui vous, par exemple, sur la raison d'être, on va vous expliquer un petit peu plus ce que c'est et vous retrouverez tout ça dans votre rapport avec les éléments clés, pourquoi s'intéresser à la raison d'être, en quoi ça peut être vraiment un levier d'innovation pour vous, et comment faire concrètement. Donc là, on va juste aborder rapidement ces questions-là. Et avant de vous présenter vraiment ces deux thématiques, on voulait vous passer une vidéo de Arthur, qui est un partenaire entreprise de la région, qui fait partie du programme Priora. C'est l'entreprise Métista. Et donc, quelques minutes. Métista est une entreprise d'une quarantaine de personnes qui est située à Crappone et qui travaille dans l'agglomération lyonnaise en une entreprise de bâtiment. On fait des travaux dans le second top du bâtiment, en particulier la rénovation énergétique, des travaux de plaquistes, de peintres, de menuisiers, également des travaux d'électricité. Je suis un des deux créateurs de l'entreprise depuis maintenant 11 ans, et je suis le gérant de la société. Alors, Métista est depuis 2021 une société à mission. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de réfléchir à une mission d'entreprise, en particulier autour de la RSE. On a trois principaux axes pour définir nos actions dans l'entreprise. Le premier, c'est d'être des acteurs de la transition énergétique. Et c'est le cœur de notre métier et on cherche contribuer au maximum à l'accélération de la transition énergétique du bâtiment. La deuxième mission tourne autour de la personne et des femmes et des hommes qui composent l'entreprise et qui travaillent sur les chantiers, en cherchant au maximum à garantir la sécurité, mais également en favorisant la transmission des savoir-faire et bien-être au travail. Enfin, le troisième axe, et pas des moindres, est l'impact écologique. L'entreprise est engagée dans des transformations écologiques pour améliorer l'impact sur les chantiers, que ce soit le choix de matériaux naturels ou le tri des matériaux, mais également la gestion des transports ou le choix de l'énergie. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'on cherche à améliorer l'impact, de manière générale, de l'entreprise, qu'il soit écologique, humain ou au niveau de l'énergie. On a mis en place beaucoup de choses et notamment, on a formalisé notre démarche dans une société à mission, mais avec le projet Priora, on s'est rendu compte qu'on avait un trou dans la raquette, qu'on n'avait pas de charte éthique, ce qui, à la fois, permettrait d'améliorer la manière dont on communique et on formalise notre démarche auprès de nos clients, mais surtout et principalement en interne, auprès de nos salariés. Un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est de mieux partager ce qu'on cherche à faire dans l'entreprise avec tous les salariés, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, salariés, mais également intérimaires et sous-traitants. Et d'avoir cet outil permettrait de mieux commanditier nos objectifs. L'objectif sur lequel on travaille, notamment en ce moment. Voilà. Virginie, je te laisse reprendre. Oui, oui. Voilà, parfait. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, on voulait vous partager le témoignage d'Arthur Braque de la Perrière, de Métista, mais vous en avez de nombreux autres qui peuvent également peut-être vous inspirer sur le site de Priora. Et j'en profite pour vous dire que surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez l'adresse Priora sur le site pour nous poser des questions et aller peut-être encore plus loin sur la réflexion sur la RSE. Alors, on va maintenant aborder deux axes, deux thématiques. Celle de la raison d'être, Céline vous l'a présentée. Une petite pensée pour nos chercheurs, Benjamin, Céline, Nathalie, qui ont travaillé sur cette raison d'être et qui nous ont permis de présenter aujourd'hui ces quelques résultats. Et puis, sur la prise en compte de la vulnérabilité des salariés, avec Valérie et Didier, nous avons eu un immense plaisir à travailler sur cette thématique et on partagera également quelques outils, quelques méthodes que nous avons construits avec les entreprises partenaires et qui nous semblent importantes à valoriser. Céline, je te laisse la parole. Oui, il y a une question dans le chat par rapport à la marque employeur. Est-ce que la marque employeur fait partie de la démarche RSE ? Disons que c'est une conséquence si vous travaillez sur votre RSE, vous allez pouvoir communiquer sur tout ce que vous faites de bien, et donc attirer plus de personnes quand on sait qu'on a des problèmes de recrutement. Voilà, c'est vraiment important. Alors, rapidement, mais si vous voulez répondre à ces questions-là, pourquoi mieux formuler ou communiquer sa raison d'être ou même globalement travailler sur sa RSE ? Vous pourrez répondre dans le chat. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, spontanément. Il n'y a pas de réponse. On avait le sondage. Oui, voilà, pardon, c'était un sondage. Excusez-moi. C'était un sondage. Vous pouvez répondre en mettant votre vote. Dans la partie sondage. Excusez-moi, j'ai fait une petite… Voilà, ce n'est pas dans le chat, c'est dans le sondage. Il n'y a pas de réponse idiote, évidemment. C'est pour que vous ayez ensuite une visualisation des résultats, des grandes tendances. Alors, je ne sais pas, Stéphanie, si tu vois les votants. On peut troubler les votes en mettant, en disant de répondre dans le chat. On a des réponses, ce n'est pas grave. Excusez-moi, je vais passer un truc. C'est pas ce beau sondage. Donc, on a des réponses. Voilà, deux, mieux incarner mes convictions. Trois, répondre à des enjeux de développement de chiffre d'affaires, etc., etc. Cinq, donner un cadre à une stratégie plus durable. Effectivement, toutes ces questions-là, toutes ces réponses sont bonnes parce qu'on va vraiment dans le sens de l'histoire et on va vous donner un peu notre définition de la raison d'être et même de la RSE. En fait, on a repris cette citation d'Emery Jekia qui est un leader assez charismatique qui est société à mission. Il est PDG de la CAMIF. En fait, pour lui, la RSE, c'est redonner du sens à l'entreprise parce que, et on partage aussi cette idée que face aux grands enjeux sociaux, sociétaux qu'on connaît tous, en fait, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ont vraiment un rôle majeur à jouer sur les territoires parce qu'elles ont d'abord l'habitude de leur territoire. Elles connaissent très bien toutes les parties prenantes et en plus, elles ont l'habitude aussi de concevoir des solutions qui répondent aux besoins. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose aux entreprises, c'est vraiment quel rôle elles veulent jouer, pourquoi elles existent et peut-être que vous avez compris qu'aujourd'hui, avec la loi, ce n'est plus uniquement pour répondre à des enjeux financiers, économiques, bien sûr, c'est créer de l'emploi, mais c'est aussi répondre à ces questions-là. Donc, la question de la raison d'être, c'est vraiment ce qui permet d'y répondre, s'interroger sur ça et en fait, en gros, on dit que la raison d'être, c'est une formule qui permet de préciser le rôle et la mission que se fixe l'entreprise de manière explicite qui après va être opérationnalisée, on va vraiment savoir concrètement ce qu'on fait au quotidien et en ayant une définition très… enfin, en ayant une question clé en fait très simple sur la raison d'être, c'est chaque euro que je gagne, à quoi il sert en fait ? Qu'est-ce qu'il change sur mon territoire ? À quoi je contribue en tant qu'entreprise ? Quand je fais de l'électricité, quand je fais de la Syrie, en quoi j'améliore mon environnement, la situation des personnes avec lesquelles je travaille ou les personnes qui sont sur mon territoire ? Alors, on vous a remis simplement comme exemple la raison d'être de Métista qui travaille dans la rénovation et qui affiche vraiment cette raison d'être puisqu'ils sont sociétés à mission et il y en a encore peu en France, il y en a à peu près 1 000 et on est 55, il y en a 55 en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et donc on est content d'avoir Métista d'Empriora et qui précise et qui est transparent sur sa raison d'être, qui infuse vraiment ses pratiques au quotidien et donc vous pouvez la lire à l'écran. Ils travaillent donc sur la rénovation des bâtiments, de l'habitat et pour eux, c'est un élément fondamental de la vie humaine et donc l'une des premières choses, c'est qu'ils veulent, quand ils la rénove, ils veulent la rendre, ils veulent rendre cet habitat plus durable, plus confortable mais il y a aussi l'axe et vous en avez parlé tout à l'heure du bien-être des salariés donc ils ont un axe sur les hommes et les femmes et les hommes qui y travaillent, on doit assurer leur protection mais aussi l'accueil des talents, la transmission des savoirs et donc on parle de marque employeur, là je vois que la question a été posée et ils souhaitent aussi que l'impact de la construction puisse être amélioré et donc pour ne pas impacter les générations futures comme on le dit. Donc c'est très très rapide cette définition et cette première approche de ce que c'est que la raison d'être. Dans les fiches repères, vous aurez beaucoup d'éléments si vous répondez à l'autodiagnostic. Simplement, pourquoi c'est important de se poser la question de sa raison d'être de son rôle et en quoi ça peut être un levier d'innovation pour vous. En fait, très rapidement, là aussi vous avez à l'écran, quand vous dites clairement ce que vous faites, votre cœur de métier et comment vous contribuez socialement, économiquement et au niveau de l'environnement à votre écosystème, ce que vous faites pour votre écosystème, pour votre territoire, eh bien ça attire aussi des personnes qui vont apprécier ce que vous faites. Donc c'est très important aussi dans l'innovation de pouvoir trouver des partenaires avec qui avancer sur des questions complexes parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est sous tension sur beaucoup de choses, la crise énergétique, la crise des ressources. Et c'est en travaillant ensemble qu'on peut trouver des solutions. Et donc, quand vous affichez ce que vous faites et ce que vous voulez faire, quelle vision idéale vous avez, vous allez attirer les personnes pour travailler avec vous, les bonnes personnes pour travailler avec vous. Et c'est ce que, alors rapidement, c'est ce que, quand on présente la question de la société à mission et la question de la raison d'être, les dirigeants disent que c'est vraiment le modèle d'entreprise de demain, d'aujourd'hui et de demain, puisqu'aujourd'hui, on démarre quand même, c'est assez récent, mais ça démarre très fort. Ça a aussi un impact très positif sur l'engagement des salariés. Donc là, c'est là qu'on parle de marque employeur. Et puis, bien sûr, par rapport aux clients, quand les clients savent que vous faites attention dans tous vos processus, ils sont plus sensibles. Voilà, donc rapidement, les leviers en quoi ça peut être important pour vous et on vous décline là deux questions. On vous montre les deux questions qui seront dans l'autodiagnostic par rapport à la raison d'être et puis après, Virginie vous présentera sur la vulnérabilité. Donc, en deux mots là encore, ça, c'est la première question qu'on vous pose sur la raison d'être. C'est très, très simple. Vous avez une définition aussi dans l'autodiagnostic. Donc, soit le concept de raison d'être n'existe pas, soit c'est juste vous en tant que dirigeant qui le portez. Peut-être si vous avez quelques collaborateurs, vous êtes au niveau deux étoiles. Si c'est porté par l'ensemble de vos collaborateurs et niveau quatre étoiles, si vous avez vraiment partagé ça avec l'ensemble de vos partenaires, fournisseurs, clients, etc., et qu'ils portent aussi votre raison d'être, qu'ils l'ont bien compris. Ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser pour savoir à quel niveau vous aimeriez être demain. Et la deuxième question qu'on vous pose dans l'autodiagnostic, c'est une fois qu'on sait une fois qu'on sait quelle est notre raison d'être, à quel niveau elle est partagée dans l'entreprise avec son territoire aussi, on peut voir son étendue. Alors, bien entendu, le rôle initial des entreprises, c'était l'aspect économique, c'était bien sûr, c'était la finalité économique. Et la satisfaction des clients. On inclut aujourd'hui la question du bien-être des salariés, ça peut être aussi la création de liens sociaux, l'inclusion, votre raison d'être ou votre rôle, ça peut être aussi de vouloir favoriser la mixité, l'égalité. Il peut y avoir une dimension écologique, sociétale, avec la question de la sensibilisation autour de votre activité et enfin, votre ancrage local. Et donc, dans cette question, on vous demande aussi si vous l'avez déjà formulée et éventuellement, si votre formulation pourrait couvrir d'autres dimensions en fonction de votre choix. Voilà, j'ai été assez rapide, mais on répondra à vos questions un petit peu plus tard dans la partie questions-réponses. Je te laisse la main, Virginie, sur la suite. Merci, Céline. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Céline. On parle de raison d'être, on parle aussi de bien-être de ses salariés, on parle de marque employeur. Alors, il y a une… Je voulais vous partager une étude Malakoff Humanis qui est sortie en novembre 2020 et qui nous partage deux chiffres assez importants. Il y en a plein d'autres sur lesquels on pourrait discuter, mais ceux-là sont intéressants. 55 % des salariés reconnaissent connaître une situation de fragilité personnelle ou professionnelle. Vous voyez, c'est quand même considérable, une personne sur deux. 70 % des dirigeants déclarent avoir un ou des salariés en situation de fragilité d'origine personnelle ou professionnelle au sein de l'entreprise et 44 % d'origine uniquement professionnelle. Vous voyez que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une lubie de quelques chercheurs à développer une thématique un peu originale. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre entreprise, au cœur de nos organisations et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est dans le chat de nous partager quelle situation génère une vulnérabilité. Alors, une première réponse peut-être. Bon, rassurez-vous, on ne va pas rester scotché. Voilà, quelques éléments. J'en profite, toujours le maître du temps à le maître des signatures pour me dire qu'il me manque encore quelques petites signatures, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, le lien est dans le chat. Sinon, je vous ai envoyé un mail, vous pourrez aussi après le webinaire cliquer sur le lien qui est dans le mail. Merci Stéphanie. Alors, effectivement, il y a l'âge qui peut entraîner un certain nombre de difficultés ou de fragilités. Il y a bien d'autres choses. Je suis à peu près sûre que, étant donné qu'un salarié sur deux se sentait en 2020, je ne suis pas sûre qu'on soit sur les mêmes chiffres qu'en 2023. Contexte économique tendu, effectivement, licenciement. Peut-être une dernière réponse et puis, stress lié à l'échec. Oui, tout à fait. Salarié, dent familiale. Pression sur la productivité. Oui, merci beaucoup. Ce sont de très bonnes pistes. Alors, voilà ce qu'on a regroupé, ce qu'on a pu classifier. La vulnérabilité des salariés, eh bien, peut être d'ordre personnel avec un retour au travail après une maladie grave. C'est toujours très compliqué, d'autant que les collègues veulent bien faire et accueillir à bras ouverts en mettant en avant la personne qui n'a pas forcément envie d'être mise en avant, qui a peut-être juste envie de revenir à son poste et de reprendre gentiment ses activités. Il y a la position des dents que vous avez citée. Il y a les difficultés financières personnelles qui peuvent avoir un vrai impact au niveau professionnel. Il y a les souffrances psychologiques. Il y a les problèmes familiaux. Et au niveau professionnel, il peut y avoir un épuisement qui est lié à des pertes de compétences. Alors, on peut le lier à l'âge peut-être. On a bien vu pendant la période du confinement qu'il était difficile pour certaines personnes d'utiliser tous ces nouveaux outils de visio, les Teams et autres Zooms. Ce n'était pas évident. Mais j'ai quand même l'impression qu'ensemble, on a réussi à faire de jolies choses. Il y a aussi la perte du sens. Et là, on revient sur la thématique une, la raison d'être. Il y a la situation d'usure, d'épuisement physique, émotionnel ou mental. et il y a les difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Alors, une petite remarque, je n'arrive plus à la retrouver sur le chat, mais effectivement, nous avons travaillé sur la vulnérabilité individuelle dans le cadre du projet Priora, mais également la vulnérabilité collective et l'importance que ça a. Ce n'est pas seulement le manager. Alors, je parle de manager, je parle peut-être de PME et de TI là, mais ce n'est pas forcément le patron de la boîte qui doit porter la fragilité de tous ses collègues. Ça peut être aussi un collègue qui porte la fragilité d'un autre et quoi qu'il en soit, la fragilité, la vulnérabilité, elle nous rend plus fort. Si on est ensemble et qu'on avance, on arrive à trouver des process, des outils, des organisations, on arrive à se réadapter, ce qui rend plus robuste l'organisation. Alors, je vais tout de suite arriver sur la question qui est posée dans l'outil d'autodiagnostique pour un peu démystifier cet outil d'autodiagnostique. Vous voyez là la question correspondant à la vulnérabilité des salariés. Elle est à nouveau en un certain nombre de niveaux avec aucune prise en compte, ce qui est fort peu probable. Une simple intégration des obligations légales. Si on passe au deuxième niveau, à des démarches volontaires, au-delà des obligations légales sans formalisation ou officialisation, c'est-à-dire que c'est de l'accompagnement, mais ce n'est pas forcément une procédure, un texte, une charte, etc. On va au niveau suivant quand on traite de la question de la vulnérabilité des salariés en la formalisant dans sa vision, dans sa mission, dans son mandat, dans les objectifs stratégiques, dans la charte interne. Là, on commence à formaliser. On a donc une trace et finalement, c'est ce qu'on voit peut-être tous les jours quand on lit les mots-clés dans l'accueil de l'entreprise. Et puis, alors là, c'est le dernier niveau, le niveau le plus élaboré, j'aurais tendance à dire, la prise en compte de la vulnérabilité avec une posture disséminée auprès des parties prenantes, interne et externe. On voit que le dernier niveau, c'est toujours non seulement le traitement de la thématique en interne, l'accompagnement de ces taxes, mais aussi vis-à-vis des partenaires, des parties prenantes externes. Alors, deuxième question, qui vont, quand vous allez y répondre, ça va vous donner certainement des idées pour continuer à avancer sur ce thème de la vulnérabilité des salariés. Et en cochant, là, vous voyez, vous avez les textes légaux qui sont connus, les textes légaux qui sont appliqués, les ressources qui existent et qui sont mises à disposition. Vous voyez, petit à petit, on monte en gamme et on arrive à un référentiel, à une information des membres du CSE. Alors, en TPE, voire pour les petites PME, ce n'est pas le cas, mais on partage avec tous les collaborateurs sur cette thématique. Vous voyez que ces petites questions vous permettent aussi d'avoir d'autres idées et de continuer à progresser. Donc, j'ai été vraiment extrêmement rapide sur la vulnérabilité des salariés. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions à la fin de ce webinaire ou bien même pour répondre à vos questions si vous écrivez à la boîte aux lettres Priora dont vous trouverez l'adresse sur le site. Mais c'est un thème absolument magnifique et qui, et on le voit dans un certain nombre d'études, vous permet aussi, si on reste très pragmatique, d'assurer vos revenus parce qu'on le sait très bien, quand un collègue ou une collègue est absent une semaine, deux semaines, trois semaines, eh bien, c'est les autres collègues qui reprennent la main, qui vont assurer les livrables, qui vont assurer les carnets de commandes et vous voyez bien qu'il y a un manque à gagner. Donc, prendre en compte la vulnérabilité des salariés, c'est non seulement, j'aurais tendance à dire un aspect social marqué et extrêmement important, mais de manière très concrète, ça permet d'assurer votre chiffre d'affaires. Alors, voilà l'outil d'autodiagnostic. Tout à l'heure, Céline vous l'a présenté. Vous avez un petit QR code. Si vous tapez tout simplement Priora, comme c'est indiqué sur le transparent, vous cliquez là-dessus sur votre Google, eh bien, vous allez arriver sur la page d'accueil. Vous allez voir, il y a un petit encart noir. Vous cliquez dessus et ça y est, l'aventure commence. Vous allez pouvoir répondre aux 14 questions sur les sept thématiques. Alors, peut-être pour conclure et puis après, on passera aux questions-réponses, Madeleine et Stéphanie. Donc là, on est à la fin de nos ateliers débat, ateliers débat qui permettent de partager sur une ou deux thématiques et puis d'échanger et de faire émerger les pratiques des uns et des deux autres tout en alimentant avec ce qu'on a pu faire dans le cadre du projet. Un événement scientifique de clôture qui est prévu le 6 juin auquel vous êtes bien évidemment cordialement conviés. Il faut juste remplir une petite fiche d'inscription et qui sera un événement scientifique orienté académique parce qu'on est des chercheurs et qu'il faut aussi alimenter nos réflexions, mais très orienté entreprise puisque plus de deux tiers des participants seront issus d'entreprise et vous permettront et viendront témoigner, partager. On aura un moment convivial qui permettra aussi d'échanger avec les uns et les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est sur le site Priora. Et puis, quand vous avez rempli votre outil d'autodiagnostic, on va bien évidemment, nous, chercheurs, travailler sur les réponses que vous avez données, les partager, voir un peu comment on peut continuer à alimenter cette boucle d'amélioration continue. Et en tant que participant, vous serez invité au challenge de fin d'année qui a lieu en fin de journée le 5 décembre 2023 durant lequel on vous donnera l'opportunité d'échanger les uns et les autres. On vous donnera l'opportunité de voir des témoignages d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on mettra aussi en avant, on valorisera les entreprises qui se sont le plus distinguées dans chaque thématique et puis au global. Voilà, j'arrête d'être bavarde. On va peut-être passer aux questions-réponses. Il y avait, je crois, une question sur les critères sur les critères de la raison d'être. Madeleine, tu as donné la définition. En fait, la raison d'être, chaque entreprise peut la définir comme elle le souhaite et en général, ça prend entre 6 et 12 mois pour formuler sa raison d'être et un jour pour prendre la qualité de société à mission. Et donc, les critères, si vous voulez, ce qui va être important, c'est pour la suite parce que quand vous prenez la qualité de société à mission, vous avez normalement un organisme tiers indépendant qui vient auditer votre rapport de mission en quelque sorte en fonction de ce que vous êtes fixé comme objectif. Donc, c'est assez libre comme démarche. C'est vraiment adaptable à chaque entreprise. Après, une fois que vous êtes engagé, disons, et que vous avez pris la qualité de société à mission, il faut travailler, il faut vivre cette mission et pour pouvoir après montrer à l'organisme tiers indépendant que vous avez bien fait ce que vous aviez dit que vous feriez. Alors après, on n'est pas obligé de devenir société à mission. Déjà, le fait de vous poser la question pourquoi, en fait, quel est votre rôle en tant qu'entreprise, pourquoi vous existez sur votre territoire, à quoi vous voulez contribuer, c'est déjà extrêmement intéressant. On n'est pas obligé d'avoir démarré une démarche RSE pour réfléchir à sa raison d'être et on n'est pas obligé non plus d'avoir une raison d'être formulée pour s'engager et répondre à ce qui vous touche le plus sur votre territoire, que ce soit social ou environnemental. Voilà. Merci Céline. Oui, il y a une autre question. Combien d'accompagnement faites-vous avec les TPE, PME ? Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le joli petit schéma là, on a 21 entreprises qu'on a accompagnées avec lesquelles on a co-construit. Donc ça, c'est en face de finir d'ici la fin du mois de mai et puis, on pourrait compter toutes les entreprises qu'on a rencontrées lors de nos différents webinaires, soirées-débats, déjeuners-débats, matinées-débats qui n'ont pas été accompagnées spécifiquement mais qui ont participé à des réflexions communes qui leur ont permis de progresser. Madeleine, tu peux peut-être répondre pour la chambre de métier sur l'accompagnement que l'on peut proposer. Existe-t-il des financements en subvention pour financer une démarche RSE pour une TPE-PME en aura ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous, on est plutôt pour l'instant dans une démarche un petit peu tronquée dans le sens où, comme vous l'avez vu dans le diaporama, on a plutôt une démarche RSE qui est censée être sur trois piliers environnement, gouvernance, sociale, sociétale et aujourd'hui, au sein de la chambre de métier, effectivement, on a une partie diagnostique environnement, on a une partie diagnostique ressources humaines et RSE. Maintenant, si vous voulez aller sur une démarche plus globale, effectivement, là, il faudrait qu'on… Anne, on pourrait revenir vers vous du coup pour pouvoir voir avec vous quel est votre besoin exact et du coup, oui, on pourrait vous accompagner. Est-ce qu'il y a des financements en subvention en fonction de votre besoin ? Eh bien, on va pouvoir réfléchir à quel accompagnement se conviendra le mieux en fonction de où vous en êtes aussi dans votre démarche RSE ou dans votre raison d'être d'entreprise, en fait. Donc, c'est un peu une réponse de Normand que je vous donne, mais voilà, en fait, on va plus aujourd'hui une démarche globale. Je ne peux pas vous dire oui, on a un financement, une subvention. Par contre, en fonction de où vous en êtes dans votre RSE ou dans votre raison d'être, oui, on va avoir des subventions et des financements. J'espère que ça vous convient à ma réponse. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait, donc là, à la suite du webinaire, je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Est-ce que je vous propose, vous avez la possibilité de préciser dans ce questionnaire que vous souhaitez être contacté par un conseiller de la Chambre afin de faire le point sur votre démarche et donc, n'hésitez pas à le signaler. Donc, le questionnaire, c'est très utile pour nous. Ça nous permet d'améliorer notre façon de travailler, de savoir si vous êtes satisfaits du webinaire ou si vous aimeriez aborder d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à compléter le questionnaire qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Alors, peut-être juste pour insister à nouveau, mais il y a beaucoup de matériel disponible sur le site Priora, des témoignages en particulier, des webinaires qui sont enregistrés, enfin, des montages vidéo qui sont enregistrés des différents ateliers. Ça, ça peut vous aider. Ce n'est pas un accompagnement spécifique, mais ça peut donner des idées. Et puis, ces fiches repères. Donc, vraiment, n'hésitez pas à compléter l'outil d'autodiagnostic et vous pourrez les récupérer à l'issue avec votre vie data visualisation. On a une autre question. elle demande… Vas-y. Donc, Anne rebondit, je pense, sur ma réponse de Normand. Donc, quelle serait la fourchette de budget pour une entreprise qui part de zéro avec un fort accompagnement ? Alors, partir de zéro, Anne, à mon avis, ça ne sera jamais le cas. Vous êtes connecté, super. Donc, déjà, si vous partez sur l'autodiagnostic de Priora, on va déjà avoir une base et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a déjà des choses que vous faites certainement dans la partie RSE. quel que soit le niveau en fait de maturité. Donc, on ne partira jamais de zéro. Après, le diagnostic environnement, il est pris en charge. Le diagnostic RH, il est pris en charge. Si on doit vous accompagner, effectivement, là, ça sera certainement sur une base de devis et notre devis, nous, il est à peu près à 210 euros hors taxe la demi-journée d'accompagnement. Voilà. Mais après, voilà, il faut vraiment qu'on voit d'où vous partez. Oui, oui. Après, c'est une question de nous de ressources internes et de temps qu'on n'a peut-être pas forcément. Est-ce que, dans quelle mesure vous faites un accompagnement ? C'est de la méthodologie et c'est à nous de nous emparer des outils et de les faire vivre et de les animer ? Ou est-ce que, enfin, voilà, c'est où vous nous apportez de la valeur, jusqu'où vous pouvez aller et après, nous, comment on se positionne par rapport à nos contraintes ? Alors, il peut y avoir les deux types d'accompagnement, j'espère que ça répond aussi un peu à tout le monde. Mais du coup, voilà, les diagnostics, c'est effectivement une première approche. On va vous donner, on va dire, un plan d'action. Et ce plan d'action, soit on vous accompagne dessus, soit effectivement, vous vous appropriez les outils et vous entamez la démarche toute seule. Enfin, toute seule, l'entreprise toute seule. Il y a, vous êtes sur quel secteur d'activité, pardon Anne ? Service. Service. Et vous avez combien de salariés ? 250 à Lyon. D'accord. Donc là, après, on peut peut-être voir en fonction de votre maturité, c'est de se rapprocher peut-être de la DRED, voir si on peut vous inclure sur des groupes de travail qu'ils ont déjà mis en place sur le développement de la RSE auprès des entreprises. Tout dépend vraiment de juste où vous voulez aller. La DRED ? La DRED, en fait, c'est le ministère du Travail et de l'Emploi qui a actuellement des actions mises en route. Mais on est plus sur les entreprises du patrimoine du vivant. Donc vous, sur du service, ça risque d'être un peu compliqué d'aller là-dessus. Mais voilà, il y a des groupes de travail qui existent un peu partout qui permettent d'être sur des phases un petit peu comme a fait Priora, la Virginie et Céline, sur des choses qui sont en test en vue d'être essaimées derrière. Donc ça peut être… Mais si on reste sur les accompagnements CMA purs, voilà, effectivement, il peut y avoir un reste à charge, il peut y avoir un accompagnement pas à pas où il peut y avoir… On vous donne des outils et vous en faites le travail toute seule après. Non, mais c'est très clair. Alors, je rigolais pour la réponse de Norman, mais c'est important. Les sujets étant nouveaux et il y a pléteurs d'offres, en fait, aussi bien privées que publiques sur le sujet, que nous, on ne perde pas d'énergie, que ça réponde à nos attentes. après, je comprends que ce soit dans les deux sens. Après, si je peux me permettre, vous dites un accompagnement fort et finalement, je ne sais pas quel investissement vous voulez avoir, mais si vous voulez vraiment travailler sur la RSE, il faut que chacun d'entre vous s'investisse un petit peu. Oui, oui. Oui, oui, j'entends. Après, je collecte l'information à ce stade pour ma direction. C'est une vraie démarche collective. c'est vrai que voilà, ce n'est pas juste un truc qu'on déroule et basta. Non, non, non. Je vois qu'il reste une minute. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, avant, pour rebondir du coup sur justement sur le témoignage de Anne, du coup, et la question de Anne, donc Virginie et Céline vous ont mis des ressources pour aller plus loin qui seront qui seront disponibles avec le support. Donc, le support, vous pouvez le télécharger en même temps qu'on parle en cliquant dans un des coins. Alors, je ne sais plus si c'est le droit ou le gauche, vous pouvez le télécharger en direct. Sinon, si vous souhaitez qu'on vous l'envoie, n'hésitez pas à nous le signaler. Et donc, là, vous avez toute une liste de guides de bonnes pratiques qui peuvent aussi vous aider à démarrer votre démarche. Avant de revenir aux questions, je voulais juste vous faire un petit focus du coup sur le concours Artinov qui est le concours de la Chambre de métier qui vient d'être lancé. C'est le concours de l'innovation artisanale. Et il faut savoir qu'on a une catégorie RSE. Donc, selon votre niveau d'avancée puisque vous étiez venu chercher de l'information, donc peut-être que certains sont au démarrage mais d'autres sont un petit peu plus avancés, vous pouvez éventuellement postuler au concours Artinov. Donc, le concours Artinov c'est un concours qui a une trentaine d'années mais qui vient d'être complètement refondu et déployé sur toute la région Ronald-Pauvergne. Voilà, donc concours essentiellement pour mettre en avant les entreprises, pour mettre en avant leur savoir-faire, pour être une très belle vitrine de l'artisanat. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans le chat pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus et éventuellement candidater. Voilà. On a encore quelques minutes pour les questions, très très rapidement. Mettez des pouces en l'air si vous êtes contents ou des pouces en bas si vous n'êtes pas contents. Vous pouvez cliquer sur les émojis. Voilà, on a plein de pouces en l'air, c'est cool. et moi, je mets des cotillons. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à vous deux, Virginie et Céline. Oui, merci Virginie, merci Céline. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers Virginie ou vers Céline. Vous avez leurs coordonnées si vous voulez en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas. Faites bien votre auto-diagnostic, effectivement, puisque comme l'ont dit Virginie et Céline, vous allez avoir un compte-rendu par la suite avec ce qui est bien, ce qui est amélioré, etc. C'est bien ce que vous avez présenté tout à l'heure. et c'est aussi grâce à ça que vous allez pouvoir avoir accès à tous les événements qu'elles vous ont présentés tout à l'heure et que vous allez pouvoir participer au petit challenge. Voilà. Les fiches également, Virginie ? Tout à fait. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup Téphanie et Madeline pour cette organisation et à la CMA. Merci.